L'auteur de la musique du film, Zorba le grec, s'est éteint à Athènes, à l'âge de 96 ans. Il aura été résistant et opposant à la dictature des colonels. Devenu célèbre en composant la musique du film, Zorba le grec, 1964, une rengaine reprise à travers le monde, Mikis Theodorakis était à coup sûr le plus connu des compositeurs grecs. Il s'est éteint ce jeudi à Athènes, rapporte une source hospitalière à l'AFP. Né le 29 juillet 1925 à Chios, en Égée, dans une famille d'origine crétoise, Mikis Theodorakis est l'auteur d'une œuvre gigantesque, comprenant plusieurs classiques du genre tels qu'une hirondelle, Sto Peridjali, Caïmo. Il a été à la baguette d'autres beaux de films marquants comme « Z » de son compatriote Costa-Gavras, ou « Serpico » de Sidney Lumet. Il est aussi devenu le symbole de la résistance en Grèce à travers les époques. Engagé auprès des communistes pendant la guerre civile, 1946 à 1949, qui éclate dans le pays à la suite de la Seconde Guerre mondiale, il est déporté dans l'île bagne de Macronissos où il est torturé. Dès le début de la dictature des colonels qui durera 11 ans, le 21 avril 1967, Theodorakis s'est arrêté, emprisonné puis exilé. Pendant la crise financière qui frappe la Grèce au tournant des années 2010, il manifeste contre les mesures d'austérité imposées par les créanciers du pays, BCE, UE, FM. A la fin de sa vie, il a également été à plusieurs reprises au centre de polémiques à la suite de propos jugés antisémites.